Merci de votre invitation. Donc moi, je travaille sur un projet qui s'appelle le Vielodon dans le sud d'Ardèche, qui existe depuis les années 70 et depuis 90, qui a mis en place des activités économiques autour de l'agriculture, avec un troupeau de 50 chèvres, de vaches, 6 cochons, des plantes aromatiques et médicinales, des oliviers. Donc avec 3 personnes salariées en CDI, ça représente plus de 5 ETP à l'année. Et en parallèle, on a ouvert une structure d'écotourisme de 50 lits spécialisée sur les classes découvertes, donc avec 7 ETP. Et en fait, nous, on s'est toujours inspiré, alors on ne le savait pas dans les années 80, mais on s'est toujours inspiré de la permaculture. En gros, se fier au vivant, rester vivant et s'associer, beaucoup, beaucoup s'associer, donc travailler notre écosystème pour être toujours en interrelation avec notre environnement. Et par le fait de la diversité de nos activités, on est assez robustes économiquement, donc je peux rassurer les gens qui sont dans la salle. La permaculture permet aussi de faire des projets économiques viables. Nous, ça fait 30 ans et voilà, c'est aussi des preuves que ça fonctionne. Moi, donc, je suis formateur en permaculture depuis une dizaine d'années. Et d'ailleurs, j'étais à la Cazote pendant 3 ans, formateur sur les cils. Voilà. Donc, on a essayé de faire entrer la permaculture par l'axe du design, parce qu'on pense que c'est un outil extrêmement robuste pour essayer d'analyser un peu mieux. Et Isabelle en a très bien parlé, au-delà des problèmes agronomiques, puisque la permaculture n'a rien à voir avec l'agronomie. Moi, je dis souvent que c'est l'agroécologie, le système agronomique de la permaculture. Par contre, en fait, ça permet de lever la tête et de regarder autour et d'essayer de comprendre son écosystème. Voilà. Et Lamia, tout à l'heure, disait qu'il y a des formateurs qui ne veulent pas aller vers les projets de permaculture parce qu'ils ne sont pas viables. Mais moi, ça fait 20 ans que je dis au CFPPA, qui est à côté de chez moi et qui fait une formation de maraîchage, arrêtez de faire croire à des jeunes qui ont 25 ans qui vont réussir à gagner leur vie en faisant du maraîchage tout seuls sur 4 hectares, parce qu'en fait, ils abandonnent tous au bout de 3-4 ans et les quelques réussites qu'on a ne sont pas là pour prouver le contraire. Donc, je pense qu'il y a quand même à réfléchir un peu plus à un modèle au XXIe siècle, un modèle de paysan qui ne soit pas seul derrière son tracteur, mais associé à d'autres pour des projets complexes, des projets où on associe une boulangerie, on associe un gîte, on associe des espaces culturels. Et pour nous, l'avenir de l'agriculture, elle passe par là. C'est la complexité des entreprises robustes parce qu'elles se sont diversifiées et qu'il y a la coopération entre les gens. Et là, la permaculture peut nous aider à essayer de mieux comprendre les interactions entre les personnes du même projet et les interactions avec l'extérieur. Je crois que ça manque beaucoup actuellement. On est dans les projets alimentaires de territoire. Moi, je suis très impliqué dans les projets alimentaires de territoire. Et c'est assez compliqué de comprendre l'écosystème dans lequel les agriculteurs pourraient être plutôt des alliés, des citoyens de la restauration collective, voire même du paysage, parce qu'en fait, seuls dans leurs fermes, ils ont du mal à être sur tous les fronts. Voilà. Et que si vous êtes dans un projet un peu plus complexe où il y a quatre ou cinq acteurs, il se peut qu'il y en ait quelques-uns qui soient un peu plus disponibles pour aller voir sur son territoire et être actifs sur son territoire. Et à l'inverse, on rencontre beaucoup le lycée agricole, nous, sur notre territoire, le lycée agricole d'Aubena. Et je pense que l'enseignement agricole a aussi un travail à faire sur son propre écosystème, parce qu'il peut être un allié indispensable sur les projets alimentaires de territoire pour faire des mises en lien, pour mettre à disposition ses équipements et pour travailler, en gros, c'est quoi l'agriculture du futur ? C'est quoi l'agriculture qui va être face aux changements climatiques ? Et comment on va s'associer les uns avec les autres pour y arriver ? Voilà. Et enfin, en gros, à l'Université populaire de permaculture, on pilote deux formations qui sont des formations qui ont été inventées dans les années 70. Donc, le CCP qui dure dix jours, qui est une sensibilisation à la question de la permaculture et au design, et puis un diplôme appliqué de formateur certifié, voilà, mais dans lequel il n'y a pas de formation de formateur. Donc, actuellement, tous les gens qui sont certifiés par le milieu de la permaculture ne sont pas des formateurs, n'ont pas appris à faire de la formation. Et le ministère de l'Agriculture donnerait une grande chance à la permaculture en essayant de travailler avec nous sur des référentiels de formation qui soient des référentiels robustes, qui soient des référentiels de véritables formateurs. Voilà. Et qu'on s'associe, je pense que ça serait assez riche de s'associer avec le privé et surtout le monde de l'éducation populaire. Voilà, ça serait assez riche qu'on puisse ensemble inventer un nouveau logiciel de formation et des nouvelles certifications sur la permaculture plutôt que, je suis désolé d'entendre la casotte qui dit qu'il ne peut pas employer le mot permaculture. Voilà, c'est dommage d'avoir des régressions comme celle-là, alors qu'on pourrait vraiment s'associer pour du positif et pour gagner du temps sur toutes ces questions-là. Très bien. Merci Yann pour tous ces contenus.